Musique Tout est ici-bas La genèse de l'album s'est venu comment ? Une conversation avec ma meilleure amie autour d'un verre d'amaronne. Un soir, elle me dit « Comment devient-on ce que l'on est ? » Elle me dit « Pas ce qu'on souhaiterait devenir, mais comment finit-on par se connaître et comment peut-on accepter finalement que l'on devient ce que l'on est ? » J'ai dit « Ah, c'est une grande question. » J'ai dit « Moi, je n'y suis pas encore tout à fait arrivée. » J'ai dit « Mais quand même, à l'aube de mes 40 ans, parce que je n'avais pas 40 ans encore quand j'ai pensé à cette idée-là. » Je lui ai dit « Moi, c'est vraiment les femmes de ma vie qui m'ont construite. » Je lui ai dit « Toi, tu m'as construite. » Je lui ai dit « Ma mère, ma construite, ma grand-mère. » On s'est mis à parler des femmes qui n'étaient pas du tout connues, mais qui étaient simplement les fondatrices et les faits de cette existence. Et puis, elle me dit « En musique, les femmes ont été très importantes. » J'ai commencé à parler de Streisand, de Morane, de Alapheth Fitzgerald, de Jonny Mitchell, de Karen Carpenter, et toutes ces filles-là. Et puis les Françaises, on s'est mis à délirer comme ça. Et tout d'un coup, il y a eu un fleurilège de femmes incroyables qui s'est affiché devant moi. Je lui ai dit « Mais c'est un album, c'est une histoire. » Je lui ai dit « Chacune a véritablement une pertinence, une consistance dans ma vie, une existence réelle. » À toutes des personnalités. Oui. Et ce n'est pas juste « Oh, j'aime bien, machin. » Non, c'était vraiment important. Donc, du coup, j'en ai composé des lettres. Alors, c'est marrant parce que, bon, la seule composition qui s'appelle « Toutes les femmes en moi », qui dit tout, vous parlez des bonheurs de la femme et de ses malheurs, du côté blanc et noir de la vie, ou c'est narcissique ? Non, pas du tout. C'est vraiment une fresque. Je l'espère très descriptive. Justement, quand je dis « L'enfant d'une étoile naît sous un ciel qui les malmène et les vénère à la fois », parce que c'est vraiment ça. Dans certaines sociétés, on est vénéré, on est adulé, on est adoré. Et dans d'autres, on est malmené, détruite, violé, rendu nubile avant l'âge de 12 ans. C'est terrible. C'est terrible. Pourquoi une telle crainte ? Qu'est-ce qu'on a de si exceptionnel pour être à ce point crainte ? Il faut croire qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense que ce qu'il y a d'exceptionnel, et non pas de supérieur, je tiens vraiment à le dire, parce que je suis une amoureuse des hommes. Et je pense qu'il n'y a pas plus belle communion que celle qu'on peut trouver avec le sexe opposé. Il n'y a pas plus belle histoire que celle qu'on peut élaborer avec un homme. Quand on comprend qui il est, qu'on n'essaie pas de le changer. Et que mon discours n'est pas féministe du tout, mais il vise à décrire ce paradoxe qui, pour moi, est probablement le corollaire de la crainte que les hommes ont, de la peur qu'ils ont de nous, en fin de compte. Et pourquoi aurait-il cette peur ? J'ai essayé vraiment de retourner la question dans tous les sens. Probablement parce qu'on a un pouvoir extraordinaire. On met au monde l'humanité. C'est la vie. C'est d'ailleurs une des premières des strophes. Voilà. Tout est ici-bas, le fruit d'un ventre rond. Plein de vie qui va. Et ce ventre rond, nous sommes les seuls à... Enfin, dernièrement, nous avons vu des hommes aux Etats-Unis capables de faire la même chose que nous. Il y a un homme aux Etats-Unis, en particulier, qui a réussi cette prouesse qu'il a fait, qui a porté cet enfant. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce que la nature, au départ, a décidé. Et donc, c'est nous qui avons ce privilège. Et à la fois, qui portons la croix de ce privilège. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont dit, vous criez, vous ne chantez pas. Oui. Mais ça, c'est il y a longtemps. Donc, entre le moment où ça a été dit et les albums que j'ai faits... Oui. Il s'est passé trois albums. Oui, oui, tout à fait. Non, ça, je l'ai pris de plein fouet à une autre époque de ma vie. Et j'ai fait un album qui s'appelait Neuf, dans lequel, effectivement, j'ai été influencée profondément par cet état de choses. Qui n'était même plus de la critique, qui n'était ni plus ni moins, pour moi, une forme d'assassinat en direct. On ne s'attaquait même pas à un artiste, on s'attaquait à l'âme de quelqu'un. Parce que ma voix, c'est mon âme. Tout à fait. Et puis, ce qui me paraissait, là encore une fois, paradoxal, c'est que je puissais être adorée, adulée et détestée pour la même raison. C'est certainement un album coup de cœur, ça. Oui. Vous venez de le dire. Oui. Ce n'était pas aussi un album casse-gueule ? Bien sûr, mais tout ce que je fais est casse-gueule en général, parce que je vis pour prendre des risques, sinon ma vie n'a aucun intérêt. Et comme je suis en même temps une fille qui doute beaucoup et qui a peur, parfois, je me sers de ces prises de risques pour exulter la peur et aiguiser mon courage. C'est vraiment ça que je fais, en fin de compte. Et trouver, au travers de ces démarches, une peut-être qui s'est évolution. Voilà. Parce que si je restais assise sur « Je t'aime » ou sur « Tout », je crois que je n'aurais jamais essayé ou tenté d'écrire des chansons, justement, comme « Tu es mon autre », comme « Immortel » et puis un jour comme « Bambine » et puis peut-être « Toutes les femmes en moi ». Voilà, et les prochaines que j'ai écrites aussi pour l'autre album. Donc, c'est une façon de s'en foutre, en fait, un peu de ce que les gens pourraient finalement penser de vous, parce que ce que les gens pensent de vous n'est jamais vraiment ce que vous êtes. Jamais. Mais c'est bien, vous avez pris du recul. Voilà. C'est tellement plus facile de vivre comme ça. Voilà, c'est moins épuisant. Beaucoup moins épuisant. En fait, c'est arrêter de s'évertuer à faire ce métier pour convaincre ceux qui ne vous aiment pas. C'est enfin faire ce métier pour rester auprès de ceux qui vous aiment. Ce qui m'importe, c'est ça, c'est de partager des moments avec des gens comme vous et que ces gens me disent « Pas que je suis géniale ou que j'écris bien. » C'est pas ça, l'idée. C'est que ça a eu une résonance d'un point de vue émotionnel. Ça, c'est vraiment ce qui m'importe. Et c'est ce que je partage avec mon public. Quand je monte sur la scène d'un Zénith en ce moment, que je suis au centre toute petite de mon mètre 62 et qu'il y a deux ou trois ou parfois même 5000 personnes debout, il se passe un vrai truc qui n'a rien à voir avec la notoriété. Rien. C'est un flux qu'on échange, c'est un amour qu'on se partage. L'accrocher à un ciel, il est mal-mère et les vénère à la fin de croix. Faut.